Lille se qualifie pour la phase de championnat de la ligue des champions quatre clubs français c'est historique messieurs dames vous allez me dire forcément avant c'était impossible mais n'empêche qu'il y aura quatre le fait qu'on le fait qu'on soit full présents c'est déjà bien c'est déjà un truc de fou on est rempli toutes les possibilités on a tout coché toutes les cases vous savez de quand date la dernière qualif en barrage on a dit Monaco, Fenerbahce et Valence 2017 ça fait quatre et dans la foulée Monaco a fait un parcours extraordinaire ça fait sept ans que le plus français n'avait pas réussi à passer un club à barrage bon là franchement c'est passé cric crac on va en reparler dans quelques instants évidemment et puis je suis en train de calculer les chapeaux donc je vous livre ça demain 18h on est vraiment impatient d'avoir les chapeaux de Jim Perth les chapeaux c'était à moins d'importance qu'avant une moyenne de pourquoi ça n'a pas d'importance parce que en fait maintenant avec la formule championnat chapeau 1, chapeau 2, chapeau 3, chapeau 4 maintenant oui mais tu joues il n'y a plus de match aller-retour tu joues qu'une fois écoute Gilbert prend les chapeaux si tu tombes le Real tu vas espérer recevoir le chapeau 1 oui mais tu as quand même deux chapeaux 1 oui tu vas espérer les recevoir plutôt qu'aller non non c'est un extérieur tu vas espérer par exemple imagine chapeau 1 là il y a Leipzig et le Real tu préfères recevoir le Real que recevoir Leipzig par exemple ou recevoir Leipzig pour essayer d'acheter 3 points bon on verra demain vous voulez faire 3 points ? ouais chapeau 1 Leipzig est-ce que tu avais prévu que Willy te les brise autant sur les chapeaux d'entrée ? non non flamand også un sujet extrêmement sensible les chapeaux pour juger oui les chapeaux c'est il n'y a rien de sensible c'est vrai c'est ma première soirée chapeaux déjà il est hyper stressé parce qu'il a promis de donner les chapeaux dans quelques minutes mais comme je sais j'ai finalement 무� Banker 3 erreurs dans les chapeaux si toi tu viens lui dire en plus d'éventuellement recevoir un tel à la fois voilà il fait ses calculs t'as raison on le laisse bon et puis d'ici minuit il y aura aussi du mercato on va parler de Kylian Mbappé également également conférence de carletto aujourd'hui oui voilà il a défendu qu'il yann kiki il ya la liste de ma liste de déchamps l'équipe de france voilà et puis on va revenir également croisé quelqu'un dans les couloirs qui m'a annoncé des nouveautés ah ouais pourquoi avec un nouveau style ah ouais l'équipe l'avait déjà eu la promesse du nouveau style ouais n'est pas oui c'était il ya deux ans même période un petit giga le trois points si tu veux c'est parti important c'est l'essentiel le plus important c'est les trois points souvent l'essentiel c'est le plus important et puis on ira également faire un tour à la cérémonie d'ouverture des jeux paralympiques tout à l'heure évidemment daniel c'est trois points eh bien on va commencer par le premier facteur historique puisque c'est quand même une bonne nouvelle maintenant on va vite évacuer ça et une fois la satisfaction c'est quand même une vraie satisfaction de se qualifier maintenant il va falloir quand même un jour qu'on résolve ce problème de nos clubs en coupe d'europe où effectivement c'est une autre intensité mais c'est surtout une autre approche mentale et mentalement c'est pas possible d'être à ce point défaillant parce que je suis archi convaincu que l'île n'est pas moins fort que cette équipe de prague ils ne peuvent pas perdre le match ce soir ils ont perdu le match contre prague logiquement avec les qualités que tu as tu ne dois pas le perdre et tu t'es mis dans le rouge t'as massacré ton froc en fin de match et c'est pas normal et c'est le mental qui a fait la différence on en parlera tout à l'heure et puis le troisième point c'était le deuxième parce que le premier c'était la satisfaction de la qualification et le troisième point et bien écoute comme on est en retard je ne vais pas le faire je vais juste attendre impatiemment le calcul de tes chapeaux gilbert mon premier point c'est quand même le le début de saison la gestion du barrage de lille et du championnat on en a parlé un petit peu hier mais se qualifier contre le fener et contre le slavia c'est quand même à valoriser mon deuxième point c'est le match de ce soir où ça a été un vrai match bourbier ils ont été en grande difficulté du début jusqu'à la fin ils peuvent remercier un grand chevalier mon troisième point c'est zegrova le joueur d'oliprane mais qui est quand même efficace sur les quatre derniers matchs où c'est lui qui va te mettre ce but très important à l'aller contre le fenerbatché c'est lui qui te met un but très important la semaine dernière à l'aller et c'est encore lui qui te fait mal à la tête pendant je ne sais combien d'actions dans la première période joueur spécial mais joueur décisif et qui a mis quand même trois buts très importants sur ces quatre matchs la question le concernant c'est peut-il corriger ou faut-il faire avec ses qualités ses défauts ou est-ce qu'à un moment en termes d'intelligence de jeu il va être possible pour un entraîneur de lui faire comprendre des choses je pense que c'est un joueur d'instinct c'est un joueur c'est la grande question même et c'est malheureux parce que le jour le jour il va pas te sauver par la frappe comme il a sauvé là mais tu vas te retrouver marron et tu lui en voudras beaucoup et les gens lui en voudront et les gens diront ouais qu'est ce que tu as raté sur la première période tous tes choix à l'envers alors que tu as des qualités incroyables pour faire des différences c'est pénible progresser c'est une volonté tu vois chez un joueur c'est de poser face à l'entraîneur et écouter ce qu'il a à dire et faire de la vidéo pour regarder les images et dire est-ce que tu vois que là ton choix il est mieux si tu fais ça lave toi la tête en fait tu as l'impression tu as envie de lui dire lave toi la tête ta tête c'est comme si elle était encombrée par trop de choses mais c'est ce qui lui permet aussi d'avoir des fulgurances sur des actions moi je crois pas cette théorie là les fulgurances les machins ça doit pouvoir se contrôler parce que le sport de niveau c'est du raisonnement et de l'intelligence ils ont manqué de personnalité c'est lui qui t'en ramène quand il le quand il le faut tu vois moi je préfère voir le verre à moitié plein et la progression possible chez un joueur le joueur de continuité mais c'est un joueur de fulgurance j'ai les chapeaux l'île chapeau 3 monaco et brest chapeau 4 comme prévu paris chapeau 1 je vous les détaille tout à l'heure l'île t'as dit quoi chapeau 3 chapeau 3 d'accord donc on n'a pas on n'a pas trois clubs en chapeau 4 déjà non on en a deux monaco chapeau 4 j'étais surpris quand même après c'est l'indice ufa qui fait le plus petit indice ufa du plateau c'est brest moins que je tourne grâce gérone ou je pars à prague gérone je n'ai jamais vu non plus bah oui gérone non plus enfin si en coupe d'europe c'est bon en ligue des champions les gars eric serriot nous appelle à l'us open eric bonsoir qu'est ce qu'il se passe bonsoir gilbert bonsoir à tous j'ai pas de bonnes nouvelles j'ai pas de bonnes nouvelles il y a déjà une trois défaites des français et à l'instant hugo imbert se retrouve mené deux manches à une par un modeste argentin francisco commessana bonnes nouvelles donc en même temps c'est tous les ans à la même époque on est là avec l'us open tu passes pas les trois premiers jours donc c'est terrible là hugo imbert il a un mec qui est sans rythme mondiale mais voilà il fait très chaud et l'argentin à mon avis se régale et puis arthur guindartnech ah ça marche encore les excuses climatiques il menait deux manches à zéro mais roublef a pris le troisième 6 1 et il mène quatre zéros dans le quatrième donc on va tout droit vers un cinquième set très dangereux j'ai peur que le français soit en train de craquer un verre numéro un français il peut pas perdre entre commessana là c'est pas possible il fait chaud il vient de te dire c'est à cause de la chaleur t'as pas compris 35 degrés à midi il paraît qu'il a mangé un sandwich c'était un peu moyen il reste 35 degrés juste du côté du courriel français par contre de l'autre côté il fait 25 parce que l'eau avec laquelle il se rafraîche est moins fraîche elle est moins fraîche parce que lui il avait un robinet que d'autres choses il avait pas l'eau froide c'est un argentin il adore le soleil parce qu'en argentine c'est bien connu tu vois il fait tout le temps chaud tout le temps tout le temps tout le temps bah oui merci eric à plus tard c'est dans les tropiques sur l'équateur il n'y a pas d'hiver là-bas il fait jamais que je dois Noé est avec nous bonsoir Noé oui bonsoir bon dis-moi la dernière tête là Noé qu'est-ce que tu fais là il peut pas c'est horrible à suivre c'était un match horrible à suivre et en fait j'étais au stade contre Angers et je sais pas si vous vous rappelez Bielsa au LOSC il jouait en 3-3-3-1 ouais et bah moi j'ai trouvé contre Angers qui avait un peu des similitudes on avait des gros trous d'air en défense en seconde mi-temps on a pris plusieurs occasions et c'était contre Angers quand même alors sans manquer de respect à Angers ce que tu veux dire c'est qu'Angers était une sorte de prémisse de ce soir c'est ça que tu veux dire bah en tout cas vu les trous d'air qu'on prenait je me suis dit qu'entre le Slavia si on a le même système avec un seul milieu défensif dans le match on va prendre des gros actions en défense et effectivement c'est ce qui s'est passé et moi j'ai eu super peur sur ce match parce que je trouve que Benjamin André il est extraordinaire c'est le capitaine on l'aime il est très fort mais tout seul en milieu défensif avec Arason et Cabela ça peut marcher contre Angers mais dans les gros matchs ça passe pas ça a plutôt marché à l'aller Noé ouais mais je pense que le contexte est différent je pense que le Slavia n'est pas venu avec les mêmes intentions je pense qu'à l'aller il semble plutôt vu pour défendre je pense que dans ce match là c'est quand même très différent qu'à l'extérieur mais là t'as quand même le pire match de Lille depuis le début de la saison en jeu c'était mieux quand même ouais mais tu vois je pense que dans les gros matchs on aura du mal on va souffrir et sur le banc on a que Buco en milieu défensif Bentaleb est out pour combien de temps on sait pas moi je vais pas critiquer Genesio parce que j'aime les entraîneurs qui qui essayent de mettre des joueurs de ballon sur le terrain pour contrecarrer le pressing du Slavia mais c'est vrai que t'as raison que là où t'as raison c'est que ce soir ils ont été pris par l'intensité par le pressing des tchèques et ils ont été en difficulté là dessus mais même sur le début de match en fait on a vraiment senti qu'avec l'ambiance du stade on loue souvent la qualité technique de Lille et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup beaucoup de déchets et moi c'est plus la défense à trois qui m'a inquiété sur le match Excusez-moi mais avant de vous arrêter aux éventuels problèmes défensifs parce que tu subis, parce que l'adversaire met une grosse pression et qu'il te fait défendre un peu le cul en arrière et la tête un peu chargée de faut pas que je fasse une connerie c'est un gros match attention moi le Slavia a marqué très vite vous prenez le match à partir de la 7ème minute et vous le regardez jusqu'à la 25ème, 30ème et vous regardez le nombre je parle pas d'occasion mais de situation de ballons que Lille peut jouer parce qu'on parle de courant d'air dans la défense de Lille mais le Slavia dans ce laps de temps que je viens de décrire laps de temps où eux ils attaquent parce qu'ils veulent attaquer, parce qu'ils veulent mettre le feu, parce qu'ils veulent te retourner les boulevards qu'il y avait les situations de contre-attaque énormes qu'il y a eu pour Lille à ce moment-là et le nombre de ballons mal joués dernière passe avant-dernière passe mauvais choix je frappe quand il faut pas frapper je dribble quand il faut pas dribbler dans ce moment-là si tu as les esprits clairs si tu te calmes un peu mais le but tu le mets je dis pas que t'as résolu tous les problèmes à ce moment-là mais face à une équipe qui marque si vite qui prend confiance si immédiatement tu leur mets un coup d'extincteur et tu avais la possibilité vraiment de le faire vraiment je vous invite à revoir cette période c'est incroyable le nombre de situations il y a des transitions alors après oui tu peux parler la défense le machin mais toutes ces phases de transition de récupération qui ont été horriblement mal jouées c'est des moments où tu peux te rendre le match facile quand on dit que les grandes équipes alors évidemment c'est peut-être aussi pour ça qu'elles sont grandes et que l'île n'est pas une grande équipe mais elle a des qualités et je suis convaincu qu'elle a plus de qualités que cette équipe du Slavia mais à un moment il faut montrer les choses et si tu montres pas ben l'enthousiasme la pression que l'autre va te mettre va te faire dérailler et va te donner l'impression que la défense à trois ça va pas marcher que ceci que cela et tu vas essayer de trouver des explications qui seront valables mais qui ne tiennent pas par rapport à à l'enjeu principal de la Coupe d'Europe c'est le mental et quand est-ce que tu fais la différence sur les opportunités que tu as la mise à profit de tes opportunités t'as pas subi aussi beaucoup beaucoup d'occasions dans ce laps de temps parce que attention en première mi-temps t'as notamment pas trop dans ce laps de temps là t'as un ballon en retrait que l'attaquant Tchèque doit mettre celui-là le ballon qui passe pas loin la reprise intérieure du pied trop croisé c'est 23-24 minutes ça il y a 2-0 c'est à ce moment là et bien Walid tu fais bien de le dire parce que c'est pile sur la fin de la période que je viens d'évoquer c'est pour ça que je te dis que Lille a récupéré à un moment donné un peu la maîtrise du ballon et a eu des transitions mais à chaque ballon chaud dans la surface de réparation je ne dis pas qu'il y avait occasion à chaque fois mais tu sentais qu'un ballon qui traînait il pouvait être en difficulté mais tu pouvais les calmer tu pouvais calmer et donner une autre tournure à la partie je ne te dis pas que ça résout tout que derrière eux ils ne te remettent pas le feu et tout mais la façon tu peux climer le stade à un moment donné en disant nous on est calme on a une transition on a des attaquants et même quand Zegrova il l'a climatisé le stade mais dans la foulée tu t'es remis le feu parce que tu n'as pas de maîtrise la maîtrise ça vient aussi de la personnalité c'est qu'est-ce que tu fais dans le moment de pression et ça Lille on a cruellement manqué ce soir et c'est pour ça que moi j'insiste sur la défense centrale parce que j'ai trouvé notamment sur les relances Alexandro Giacchite et même surtout Meunier je trouvais que ça jetait énormément le ballon trop beaucoup trop alors qu'il y avait un pressing mais parfois ça ne le justifiait pas et surtout ils étaient à la merci de beaucoup de centres de beaucoup d'incursions moi j'ai trouvé que le numéro 10 la tchèque la Zaferis il a fait un match lui très très bon à chaque fois et puis on n'en a pas parlé mais il touche quand même la barre à deux reprises c'est incroyable et puis la dernière tête la dernière tête tu t'en tires super bien la dernière tête heureusement que le but de Zegrova arrive parce que vous l'avez vu vous le gardien tchèque ce soir parce que là où tu as raison c'est que sur les transitions il y a eu des possibilités mais par contre moi je n'ai pas vu un tir de David je suis d'accord je n'ai pas vu dans un match comme ça tu dois être beaucoup plus dangereux dans le dernier tir mais parce que parce que tu échoues dans toutes tes initiatives dans ce laps de temps où tu as eu ces phases de transition parce que tu as une équipe qui se découvre qui se dit allez on va aller mettre le deuxième le match il prend une autre tournure parce que tu les obliges encore plus à se découvrir et tu peux leur faire mal et quand tu ne fais pas mal tu restes en danger tout le match avec tu as l'impression que tu découvres des joueurs en face à un moment je regardais le match les mecs du Slavia je me disais Mélodie c'est Lucas Maudry je viens d'en m'entendre je regardais les mecs du Slavia je me disais putain mais tous ces mecs ils ont leur place en Ligue 1 pourquoi ils ont fait leur marché au Slavia t'as envie d'aller prendre tous les mecs comme à une époque on voyait du même pays t'avais batté Borisov il croisait un club français allez bim une gifle et tu disais le Slavia l'année dernière il termine devant la Roma en Europa League c'est une belle équipe c'est pas une équipe de pente deux gros mots en une phrase c'est fort quel gros mot qu'est-ce que j'ai dit ah t'as dit deux fois non t'as dit deux fois putain deux fois tu t'en rends même pas compte en fait putain t'en rends même pas compte ça tombe tout seul est-ce que c'était une virgule le fait de répéter Gilbert toi aussi tu prends normalement ah non moi je suis bien obligé de sanctionner d'abord deux euros un tir à mi-soude plus sévératif il y a des choses qui sont entrées dans le langage populaire qui ne sont plus du tout ah d'accord c'est populaire c'est une interjection c'est une ponctuation c'est très bien ah oui Noé t'es d'accord avec ce que t'entends là ? oui mais en fait vous parlez de caractère Genesio à la 88ème il s'est rentré Mbappé alors qu'il a été très bon contre Angers mais il a 17 ans il a dû jouer une autre marche elle est trop haute pour ce type de match malheureusement son entrée un ou deux ballons il va essayer de presser devant il en garde un qui n'est pas inutile Angers était un peu meilleur on parle d'étri on a besoin de joueurs d'expérience sur le banc tu vois par exemple Sarahoui je l'aurais fait rentrer un peu plus tôt moi Sarahoui je suis d'accord avec toi lui est vraiment très bon depuis le début de saison et je pense qu'en joker il peut t'apporter un peu plus de vivacité parce que Cabela à un moment donné il commençait à tirer la langue oui je suis d'accord avec toi surtout que Cabela il se donne et contre le Slavia au match il avait été partout mais tu vois Daniel parlait de caractère de mentalité je suis tout à fait d'accord avec toi Daniel mais du coup on a quand même besoin d'un peu d'expérience sur le banc avec des champions parce que là on a eu beaucoup de temps l'expérience tu sais parfois on voit des jeunes qui ont du caractère évidemment que l'expérience c'est important mais Slavia ok c'est une équipe qui fait quart de finale de Ligue des Champions tout le temps qui a de l'expérience c'est plus sur Europa League tu sais l'expérience c'est pas forcément l'âge c'est pas forcément tu vois après là où Noé a raison c'est que nous on est très très contents que ça tombe du bon côté parce qu'on a beaucoup on a eu beaucoup de matchs où c'était un peu le contraire on était meilleurs que les équipes sur ce type de rencontres et que derrière on se faisait éliminer là ce soir il faut se réjouir de ça mais c'est vrai que quand tu vois l'effectif et que tu fais rentrer Mohamed Bayot Etan Mbappé bon Sarah oui c'est un bon joueur et que t'as qui sur le t'as Mouko aussi qui rentre tu te dis que pour jouer la Ligue des Champions et la Ligue 1 cette saison ça peut être aussi et ça peut être aussi léger et là il a raison là-dessus Noé peut-être que là il y a 20 millions qui vont rentrer donc peut-être qu'ils vont faire un coup ou deux je pense ne prenons pas l'habitude de chialer sur ce qu'on n'a pas faisons le maximum avec ce qu'on a oui d'accord et on peut toujours évidemment ah bah oui mais si on avait ça si on avait ci si on avait ça moi quand j'ai dit hier je ne supporterais pas une défaite de Lille enfin une élimination parce qu'ils ont quand même perdu le match mais une élimination de Lille contre Slavia ça voulait dire ça quelque part il y en a marre maintenant de perdre contre des équipes surtout dans le contexte qui est le nôtre où on s'est lamenté du manque de moyens à cause des droits télé mais malgré tout on en a quand même beaucoup plus que tous ces pays là ça suffit de perdre contre ces pays là stop et pour le coup il faut leur dire bravo d'avoir ce type le fénère de Mourinho entre guillemets et le Slavia le fénère de Mourinho le cramé Mourinho qui était bien inférieur au Slavia de ce soir que Pep Guardiola sort de Mourinho je ne vois pas le problème c'est vrai c'est vrai que c'est assez logique c'est assez logique Noé merci beaucoup merci à vous les gars mais c'est une dernière chose quand même ça fait des années que le LOSC se fait entuber en Europe à dominer des matchs et à perdre ce soir c'est l'inverse c'est ce que je viens de dire c'est la première fois ça arrive depuis très longtemps et c'est un vrai plaisir de temps en temps ça tourne un peu c'est bien ça tourne du bon côté c'est cool parce qu'attention contre le fénère au retour ça peut tourner du mauvais côté il y avait eu un match un peu comme ça pour Lille rappelez-vous à l'époque contre Parm avec Vahid quand il s'était qualifié en barrage avec Eker non ? bah oui c'était l'époque pourquoi tu parles de ça ? parce que c'est un match de barrage ouais je me rappelle de ce match il y avait défendu là à l'époque ça n'avait rien à voir là à l'époque c'était le verrou Vahid il y avait Dagi Bakary je crois devant tout à fait Dagi Bakary le grand surnommé Bakafrit dans le nord il y avait Plestan Plestan il y avait ? il y avait Uxite et le gardien Sigon le défenseur Pascal Sigon sur ce match-là il avait bien mangé dans la foulée ça lui a valu dans le transfert à l'Arsenal ah ouais ? il avait fait un gros match là il avait fait un gros match derrière c'est la grosse équipe de part le latéral Chalmé 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 il n'était pas là en 2000 Chalmé Chalmé t'es pas là ? ah si peut-être après il va à Bordeaux peut-être ah non il n'y a pas Mathieu Bodmer encore non c'est en 2004 2004-2006 on va faire la feuille de match comme ça en revanche il y avait Jean Bobel Jean Bobel il n'y avait pas Van de Bobel mais il y avait Jean Bobel il y avait Jean Bobel évidemment forcément dans un instant on continue enfin on continue on conclut le débat sur cette belle qualif du LOSC donc pour la phase de championnat de la nouvelle Ligue des Champions tirage au sort demain 18h je le rappelle Paul sera avec nous pour l'évaluation on se retrouve dans quelques instants à tout de suite vers l'after il y avait j'ai pas encore vu la feuille jusqu'à minuit l'after foot c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC jusqu'à minuit l'after foot Gilbert Bribois 23h20 Walid Cherchorella Daniel Riolo est là on analyse la qualification de Lille pour la phase de championnat de la Ligue des Champions j'ai retrouvé le match si tu veux te régaler donc Bakary c'est juste il doit y avoir des vedettes là Sigand évidemment Johnny Eckert bien sûr 20B dans les bunons 20B ouais il n'y avait pas Chalmé il y avait Pichot 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 à Sochaux c'est chaud Taforo côté gauche Greg Taforo qui a longtemps été capitaine de cette équipe devant il y a Jason Boutoil ah oui Jason il y a comme son nom D-J-E-Z-O-N Bruno Chéron ah oui Bruno Chéron il a même été en équipe de France après cette saison à Lille Bruno Chéron il est parti à l'hiver pour l'après Bruno Chéron Valéry D'Amico et Sylvain Diaï ah Sylvain Diaï mais je te posais la question à Marseille après comment David comment Vaid est arrivé à Lille à ce moment là et Famille je ne me souviens pas du tout de Famille Famille ici défenseur centrale oui mais je ne me souviens pas de lui il était à Beauvais à Beauvais ouais il y avait une histoire entre dirigeants ils se connaissaient entre dirigeants de Beauvais et de Lille et ils ont conseillé Vaid à l'époque c'est Francis Grail qui était le et ensemble ils étaient allés au PSG c'était Francis Grail avec notre ami Luc Dayan donc il lance sa carrière à ce moment là Vaid en tant qu'entraîneur vraiment et là il y a un truc à ce moment là oui et non parce qu'il avait déjà entraîné en Afrique avant je crois il avait eu des titres au Maroc je ne dis pas de bêtises avec le Raja je crois ok de mémoire bref c'était la grande époque Lille-Oise il avait fait la phase de poule de Ligue des Champions je crois qu'il y avait Olympiacos et la coronne me semble-t-il dans sa honor poule Paul est là salut Paul salut Gilbert salut Daniel salut Wally t'en souviens de toi de cette époque Lille-Oise Ligue des Champions la première c'est 2001 non j'étais un peu trop jeune malheureusement ça a longtemps été votre match référence en Coupe d'Europe après c'était le Milan c'est Milan avec Asimovic oui avec Asimovic Baudmer lequel contre Milan c'est Manchester il y a le 6ème match de poule il se qualifie là-bas arrêtez avec ça arrêtez avec ce match en bois c'est pas au-dessus de Lille-Barnes c'était un vieux match de poule de fin de série mais non mais non ils jouaient leur calife mais Milan n'avait pas joué le match du tout c'est le fameux match qui avait lu le transfert à 15 millions de de Kader Keïta et qui derrière n'a rien fait c'était un match en bois enfin c'était un match en bois mais pour l'histoire de Lille c'est pas un match en bois mais à partir du moment où ton adversaire ne joue pas le match ils avaient mis une équipe limite ils avaient mis les 18 ans mais non un match pour avoir de la valeur il y avait pire l'eau il y avait quand même il y avait 2-3 jours pour qu'un match ait de la valeur il faut qu'il y ait du coup près quand il n'y a pas de coup près ça ne vaut pas même pour un club comme Lille à l'époque non donc Brest ils jouent le Real Madrid ils équipés du Real Madrid ils battent le Real Madrid non si c'est équipe B et que l'adversaire ne joue pas le match ils qualifient dans l'histoire de Brest c'est pas fort pour moi pour qu'un match soit historique il faut que les deux équipes aient un intérêt à gagner si une équipe n'a pas intérêt à gagner ça ne compte pas tu manques de respect au Lillois évaluation on voulait parler de Zegrova Paul Wally tout à l'heure l'a appelé joueur d'Oliprane qu'est-ce que tu as pensé de ton match ce soir ? comme d'habitude c'est-à-dire qu'en fait c'est un très bon joueur qui peut nous délivrer des frappes et des passes décisives et magnifiques comme il peut disparaître pendant une demi-heure une heure deux tiers du match donc effectivement c'est ça c'est déjà ce qu'il y avait il y a plusieurs saisons il y a deux ou trois saisons au Young Boys de Bern c'est ce qu'il y avait la saison dernière vous le rappeliez à juste titre à de très nombreuses reprises la saison dernière c'est une sorte de petit génie qui sort du chapeau pour faire la frappe qui va marquer les esprits d'aujourd'hui c'est exactement la même chose on n'a pas vu du match et en fait on le voit à un certain moment c'est la frappe superbe qui met de 30 mètres si je n'ai pas de bêtises et qui remet l'île dans le match donc oui c'est le joueur de l'Ipral par excellence non mais c'est un joueur c'est un hélié aujourd'hui qui a énormément de déchets qui est un joueur avec beaucoup d'insouciance on aime ou on n'aime pas mais c'est vrai que sur les matchs importants de Lille contre Fionner et contre Stadia il est quand même que tu es très très important dans la balance pour la qualification le zéro oui mais en fait c'est juste que oui au final il est très souvent important c'est juste que en fait il te comment dire il te frustre non c'est même pas qu'il te frustre en fait il t'oblige à penser qu'il pourrait être meilleur qu'il peut te donner plus tu sais c'est le gars tu as toujours l'impression je vais te donner je vais te donner je vais te donner et c'est comme s'il ne te donnait pas assez alors que ce qu'il donne mais par exemple sur les mauvais choix ce soir un joueur que j'aime beaucoup Thiago Santos je l'ai trouvé beaucoup plus emprunté ce soir que Zegrova dans ses choix beaucoup de mauvaises décisions dans le temps que tu nous expliquais les 15-20 minutes Thiago Santos a beaucoup de situations et il fait à chaque fois le mauvais choix globalement il y a quand même peu de joueurs qu'on pourra ressortir ce soir notamment au premier mi-temps où ils ont tous été un petit peu avec les pieds qui brûlaient et le ballon qui brûlait moi mais ce soir même s'il ne marque pas j'ai trouvé David intéressant sur certaines situations dans le jeu oui mais il est dans ce qu'il sait faire c'est pour faire remonter un peu le bloc il est dans ce qu'il sait faire c'est il sait redéfendre s'incorporer dans le milieu de terrain ouais être un milieu de terrain plus supplémentaire exactement il sait faire un gros pressing il a un jeu sans ballon qui honnêtement est assez extraordinaire et il est toujours dans la débauche d'efforts la débauche d'énergie il fait que même s'il n'est pas efficace il est toujours extrêmement précieux et puis il y a un autre joueur Paul il y a un autre joueur il y a une liste de main à 14h qui doit être dans la liste de Didier-Champs si apparemment comme Daniel nous l'expliquait il va avoir un peu un peu j'ai dit que certaines personnes disent voilà si véritablement il y a une un vent frais un vent frais c'est quoi le vent frais c'est Chevalier Chevalier doit être dans la liste Chevalier fait un gros match encore Chevalier il est monstrueux il est monstrueux si on me dit un jour c'est le fils caché de Willy Sagnol j'y crois ah bon il lui ressemble ça ne m'a pas frappé on refait toi une petite photo parce que là c'est frappant avec les cheveux c'est le fils caché je me demandais à Willy si un jour il n'a pas fait un détour dans le nord mais en tout cas Zegrova soit le fils caché d'Eric Carrière Eric Carrière ah ouais non non Zegrova moi j'ai un peu de Bernardo Silva non non plus non pas du tout sans les cheveux sans les cheveux juste l'expression du visage et toi avec les cheveux ça ferait quoi ? moi Paul est-ce que t'as conscience que tu as Lucas Chevalier pour moi aujourd'hui il est dans les trois meilleurs regarde en français aujourd'hui les trois meilleurs ? ouais il est deux derrière Meignan il n'est pas loin de Meignan en tout cas il est devant Samba 22 ans Lucas Chevalier c'est très très posto c'est monstrueux ça lit encore les parades qu'il te fait le leadership même si au début du match je l'ai senti un peu lui aussi comme toute l'équipe un peu fébrile mais il s'est très très bien repris et sur les quatre matchs contre Fener et contre Slavia même contre Angers contre Angers il y a un temps faible de Lille c'est encore lui qui est décisif il en a à chaque fois il en a une ou deux à faire moi franchement je suis subjugué par Chevalier et il va être dans la liste de l'équipe de France incessamment sous peu Paul est-ce que t'as conscience que t'as huit matchs de Ligue des Champions jusqu'à fin janvier là ? ça va être le régal ça va être le régal Madrid non ça va être incroyable en plus si j'ai bien compris la nouvelle version on va avoir huit matchs différents oui c'est ce que vient de dire Gilbert en fait oui tu joues je le rappelle une fois à chaque adversaire huit équipes différentes avec potentiellement des gros qui vont venir à Pierre-Morroy donc non non ça va être un petit championnat comme ça c'est parfait pour les supporters parce qu'on voit beaucoup d'équipes différentes est-ce que tu voudrais que des gros qui viennent à Pierre-Morroy pour vous fesser à chaque fois ? c'est toujours la question c'est incroyable non parce que pour le coup on aimerait bien arriver dans la c'est quoi c'est le 16ème il faut être dans les 24 dans les 24 dans les 24 sur 32 pour avoir le droit de faire une sorte de play-off de barrage de 9 à 24 dans le 9 à 24 t'as un 6ème de finale un petit play-off donc non s'il y a que des gros forcément on fait pas les play-offs mais non et puis même des équipes entre guillemets mille de classe européenne ça sera aussi des matchs en 24 il y a bien 8 équipes moins fortes que Lille toi qui as tout le plateau devant les joueurs je vous les donne je vous enverrai 8 moins fortes que Lille 8 moins fortes Sturmgras Sparta-Prague Young Boys de Berne Celtic-Glasgow je prends tout ça PSV Eindhoven non je prends pas Dynamo Zagreb ouais je prends Dynamo Zagreb Etoile-Ronge de Belgrade ouais je prends aussi je suis à 7 Celtic Bah et Brest tu l'as déjà dit et Brest et Brest ils peuvent pas se rencontrer oui mais dans le classement Slovan-Bartis-Lavage si je ne veux pas donner pardon mais il va falloir voir le Bologne de cette année ils ont fait partir tout le monde et Géron qu'est-ce qui va se passer à Géron on sait pas trop ouais enfin Géron Géron chez Bologne je sais qu'ils ont quand même fait partir chaque chardonneste tu sais jamais trop chaque classe que ça peut donner tu sais pas trop Bruges tu sais pas trop il y a la place il y a la place voilà mais tu sais ils ont remis encore le mode de fonctionnement sur Canal t'as toujours un compris ? non si j'ai tout compris moi mais Canal il te passe cette vidéo 25 fois par jour j'en peux plus de la voir ils ont fait une simulation je sais pas comment vous avez fait parce que moi je ne l'ai pas vu une seule fois il y a un truc il a passé en boucle c'est le tuto moi j'ai l'impression que tu la vois plus que les clips comme j'aime soit les clips comme j'aime soit le truc des Ligue des Champions moi ils m'ont matraqué et je crois qu'ils m'ont eu je crois que je veux donner je veux donner la chance au produit comme j'aime ? non de cette formule non de cette formule mais Gilbert tu n'as pas besoin de faire comme j'aime tu n'as jamais été aussi fit non oui ça reste pas faux mais je dois continuer mais je crois que ça va être une bonne formule de Ligue des Champions la formule 6 on va attendre de voir ouais Paul vas-y un dernier mot j'aimerais juste rebondir sur ce que vous disiez précédemment avec l'éditeur vous étiez assez dur et très honnêtement à très juste titre moi je me rappelle juste de quelques matchs notamment contre l'Ajax et contre le Chelsea où on était dans la position inverse c'est-à-dire qu'on attaquait on attaquait comme des fous on avait pléthore d'occasions on les mettait tout à côté où le gardien adverse faisait des parades et on se retrouvait un petit peu l'accueil entre les jambes à la fin des matchs et vous disiez bah oui c'est ça la différence entre des équipes comme l'Ile et des grandes équipes comme l'Ajax et Chelsea après entre Chelsea et l'Ajax de l'époque et le Slavia Prague il y a un peu de placement il est contraire notre exigence elle est un peu différente je vous dis juste que pour une fois on est dans la position qui est inverse qui est celle du club qui a subi mais qui par une forme d'expérience on l'a dit on l'a dit ça tombe du bon côté on est très très contents moi je suis très content d'avoir 4 clubs français en Ligue des Champions c'est juste ce que je voulais un petit peu rappeler ce soir ne boudons pas notre plaisir on a subi incontestablement mais on s'est qualifié et pour une fois ça tombe de notre côté alors que dans les autres matchs on se faisait fourrer donc ne boudons pas notre plaisir exactement t'as raison Paul ne boudons pas notre plaisir ne boudons pas ne boudons pas même si hier j'étais avec vous et je disais que ça allait être très facile de toute évidence c'était beaucoup moins facile que ce que je pensais ce qu'on pensait tous mais voilà on a tous passé je pense une très bonne soirée on a un cas très comme français en Ligue des Champions donc faisons la tête t'as raison Paul et on espère que maintenant les faits français vont nous régaler dans ce championnat de Ligue des Champions qui prendra forme demain soir